Somme 51 Somme 51 Selon la version publique de Louis II Au chère des chantres, Somme de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fût allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère me conçue dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénéter la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope, je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées. Efface mes iniquités. Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs viendront à toi. Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu euses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends plein plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agrieras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton hôtel. Voilà.